... Nommé par le chef de l'État, le général André Obami Itoufis, nouveau commandant des forces de police, a été intronisé le 11 juillet à Brazzaville. Après son intronisation, le général de première classe de police André Obami Itoufis devra rélever autant de défis. Il a du pain sur la planche pour amener les agents de cette entité publique à exercer leur fonction en conformité des prescrits de l'État. L'ensemble des troupes à mon commandement, objet, âme, repos, pour l'ensemble, à l'amour, présenté, âme. À la disposition du commandement des troupes pour la suite de la cérémonie. À vos âges, monsieur le maire ! La tâche n'est pas du tout aisée. Pour le nouveau commandant des forces de police André Obami Itoufis, qui hérite d'une administration policière gangrénée depuis des années par plusieurs maux. Redonner à cette entité de l'ordre ses lettres de noblesse. Un vrai défi à rélever au regard des multiples maux qui empêchent son fonctionnement efficient. Les missions définies par la loi congolaise à ce corps de sécurité sont, entre autres, assurer la protection et le respect des libertés fondamentales des personnes et des biens. Au terme de la loi, la police doit garantir la sûreté des institutions de l'État, le maintien de l'ordre, la paix, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Aux forces de police, il est également assigné les missions de prévention des infractions à la loi pénale, de rechercher les auteurs et de les présenter devant les juridictions compétentes dans les délais prévus par la loi. Le contrôle de la détention et du port d'armes sur toute l'étendue du territoire national font aussi partie des missions dévolues à cette structure. Or, le constat est que, depuis plusieurs années, ces missions sont soigneusement rangées dans les tiroirs en faisant émerger des types de comportements qui déshonorent l'institution, selon certains Congolais qui estiment que la police s'égare de plus en plus. Ainsi, la police est devenue l'ombre d'elle-même, suscitant même le doute chez les citoyens. L'explosion du banditisme armé dans les grandes agglomérations du pays souligne les carences de l'appareil sécuritaire au moment où les besoins sont les plus pressants et l'insécurité gangrène des grands centres urbains du pays. Le+, leugat, le ohne stairwell. Leur un château de les 일� Leur un château de regretter Leur un château de regretter Leur Leur un château de regretter Leur une lime Leur un château de regretter Leur un château de regretter Leur un témoigne C'est bon, c'est bon Dans un pays où la population est confrontée au quotidien aux exactions des jeunes malfrats qui écument les différents quartiers, le général André Obami Itoufis devrait chercher la thérapeutique idéale afin de rassurer les citoyens, victimes récurrentes des agressions des bandits communément appelés bébés noirs, qui se sentent érigés en maîtres absolus dans les différents quartiers. C'est sous le regard passif des unités de police. Parmi les défis qui attendent également le général André Obami Itoufis, il y a le rétablissement de la confiance entre la police et la population, population qui paye les frais des déviances de certains agents de police qui, à la moindre situation, étaient souvent rançonnés par des hommes en uniforme. Dans le lot des situations auxquelles le nouveau commandant de la police devrait faire face, il y a la qualité des ressources humaines dont les compétences sont aujourd'hui noyées dans la masse d'une frange animée d'un seul idéal, dépouillés sans vergogne les paisibles citoyens de leur bien. Il se pose sans nul doute l'impérieuse nécessité de professionnaliser les policiers, mais également d'améliorer leurs conditions de travail et de rapprocher la population congolaise de sa police. Il se pose sans nul doute, il se pose sans nul doute, il se pose sans nul doute. Il se pose sans nul doute, il se pose sans nul doute, il se pose sans nul doute, il se pose sans nul doute. Il áurele Nous parlons partout. Désormge Apply stapunni Le général André Obami Toufis a auparavant occupé le poste de commandant adjoint des forces de police du 8 décembre 2020 jusqu'à sa récente nomination le 3 juillet 2024 par le président de la République, Denis Sasungueso. Il succède à ce poste le général Jean-François Ndengue qui a dirigé la police depuis 1997.